La comédienne Véronique Jeuneste, connue quand son célèbre rôle de Julie Lescaux pendant de très nombreuses années sur TF1, a taclé sévèrement des émissions télé dans laquelle on ne la verra plus, on n'est pas couché, c'était une éterrienne, touche pas à mon poste, tout le monde en a pris pour son grade, ou alors elle explique très clairement qu'elle a été déçue de se passer dans ces émissions-là, ou elle n'est pas forcément traitée comme elle le voudrait, mais je crois que dans le fond, que ce soit on n'est pas couché, c'était rien, on touche pas à mon poste, ils s'en foutent de Véronique Jeuneste, je pense qu'en fait, ils n'ont même pas envie spécifiquement de l'inviter, donc comme ça, tout le monde est content. J'ai lu qu'il y avait un duo Black M, Shakira, mais là quand j'ai vu ça, je me suis dit bizarre, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est pas compatible. Black M, Shakira, c'est comme si on avait une émission animée en duo par David Pujadas là, c'est Cyril Alouna. Je sais pas, ça me laisse perplexe. Pour sa première semaine d'exploitation dans les salles, le film à 50 nuances plus sombres, suite de 50 nuances de Véronique, a fait plus de 1 600 000 entrées. Alors même s'il y a une baisse par rapport au premier volet, c'est le meilleur démarrage de 2017. En fait, tu m'étonnes. Des cas du cul, forcément, les gens y vont direct, mais bon, on risque d'en décevoir certains, j'ai été voir la suite, parce que vous y allez juste pour le cul, y allez pas. Parce que c'est surtout une belle histoire d'amour. Moi je suis un petit peu fleur bleue, un petit peu romantique. Bon, c'est vrai qu'au départ il va, parce que tu sais que, bon, on va voir quelques petites parties intimes, notamment les fesses de Christian Greil forcément. Mais bon, dans tous les cas, c'est avant tout une belle histoire d'amour. Sachez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada